Musique 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 Pascal moi Pascal Pierre Pierre Paul Paul Antoine Antoine Abdul Là parce que mon père m'a obligé de venir mais au final je m'appelais bien donc il n'y a pas de cesse En fait mon frère il avait fait un truc du genre avec une autre association et il m'en avait parlé Et il se trouve que l'année dernière j'ai pas fait grand chose dans mes vacances donc cette année je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'utile Donc je me suis rapproché directement de Rempart Et voilà c'est tout juste histoire de passer des vacances plus actives que rien faire quoi J'habite dans un village près de Lille, Mérigny je sais pas si vous connaissez Et donc je suis un ami Paul et moi depuis pas mal d'années maintenant 6 ans je pense 6-7 ans ouais Et en fait l'année dernière comme Paul j'ai passé un mois de juillet à rien faire quoi donc je me suis dit cette année tu fais quelque chose Et Paul m'a parlé de l'association Rempart et ce qu'il fallait faire et j'ai trouvé que c'était sympa à faire On doit choisir le chantier à deux Ouais Moi je viens du Burkina Faso Précisement dans le hôpital de Rogan Tous les ans à chaque vacances à France Et là je suis venu à Valsuzon pour apprendre Un marteau piqueur Et détruire A détruire, à sacre, à utiliser, à utiliser un marteau piqueur et à apprendre comment faire le béton et tout ça C'est la première fois et ça me défoule et ça me plait On a remarqué ouais il plait beaucoup Je peux passer des heures là-dessus D'accord Et qu'est-ce que tu vas raconter quand tu vas revenir au Burkina Faso ? Je vais raconter que j'ai passé à un agréable moment Revenir quand tout sera fini franchement ouais On pourrait dire qu'on a bossé dedans et tout On sera fiers je pense C'est de quelle région ? De Charentes entre Cognac et Angoulême Alors comment qu'on vient de Charentes, d'Angoulême ? Au Valsuzon ? Alors ça c'est compliqué Moi je voulais avoir une petite formation en maçonnerie Donc apprendre quelques techniques de maçonnerie traditionnelles Et en regardant un petit peu ce qu'ils proposaient en formation sur internet C'est assez compliqué Donc j'ai vu qu'ils proposaient en Bourgogne des stages pour les bénévoles Donc on pourra prendre un petit peu de maçonnerie Et Valsuzon faisait partie de ces stages voilà Et la Bourgogne parce que je connaissais pas la région Bourgogne Donc c'était l'occasion de découvrir en même temps le coin voilà Bon c'est une ambiance plutôt décontractée Mais c'est pas un rythme très élevé Donc moi je regarde aussi et on a des temps On va un petit peu plus travailler que d'autres Donc des moments plus tranquilles Des moments où on travaille un petit peu plus Mais on va dire que c'est chacun son rythme J'ai l'impression que le monde met beaucoup de bonne volonté Oui, choisir la bonne pierre, la bonne forme Une belle façade Et puis de bien l'asseoir quoi Pour que les rangs soient à peu près horizontaux Pour que ça soit plus facile à continuer Bon il faut en tir pour un plusieurs fois La bonne pierre ne vient pas du premier coup Mais en équipe ça se fait bien Ce qui est difficile c'est de savoir Parce qu'on est pas toujours d'accord sur le coup d'oeil de la pierre Donc c'est de savoir quelle pierre prendre On est pas toujours d'accord mais ça fait partie du jeu Donc la difficulté vient du choix comme toujours Bah oui Et on peut pas savoir quelle pierre va vraiment venir se poser correctement au bon endroit Donc c'est aussi le hasard C'est difficile, c'est le travail en coulisses aussi Faire la bétonnière, amener les pierres Donc tout ça, c'est un travail d'équipe Et on a une bonne équipe cette année sur le chantier là On a des bénévoles de valeuil C'est jacques Je viens du Nord Pas-de-Calais dans le Nord de la France Et de quelle ville t'es dans le Nord ? Je suis dans une petite ville à côté de Lens A côté de Lens, d'accord Et alors t'es venue ici comment ? Quel est le parcours je veux dire depuis ton petit village dans le Nord A ce petit village qui est le Val-Suisan Quel est le parcours ? En fait comme je fais des études d'architecture Je dois effectuer un stage de fin d'année Et on m'a parlé de rempart et j'ai choisi le stage de Val-Suisan Très bien Alors est-ce que... En fait t'es animatrice de tout groupe C'est-à-dire les... je suppose les garçons et les filles Tu diriges que ça ? Oui, donc les bénévoles seulement Donc on a 5 garçons et 3 filles Et moi je gère l'intendance, la comptabilité Et la mise en place des loisirs Et je fais la médiation entre les locaux Donc l'association locale qui nous accueille Et les bénévoles qui sont des nouveaux arrivants Qui ne connaissent pas le site Et avec une alchimie on essaye de bien faire fonctionner tout ça Moi j'ai déjà animé d'autres chantiers Donc j'ai des points de comparaison Et là je sens oui que le groupe est content Qu'il est content de travailler Surtout le matin et l'après-midi Qu'ils aiment ça, qu'ils en redemandent Et ils voient leur travail C'est-à-dire que c'est très valorisant pour eux Ils sont en train de vider une cave Ils le voient tout de suite, c'est très gratifiant On monte un mur, ça se voit tout de suite Donc au final c'est ça qui leur plaît aussi Et moi j'ai des bons retours Ils sentent même qu'ils me le disent, je vois Ils sont contents Oui j'aime beaucoup apprendre et maçonner Et puis l'ambiance ça donne envie de continuer Tu n'aimes pas subir ? Bah oui ça me plaît d'apprendre En étant architecte Forcément j'ai travaillé avec ces gens en l'air Donc en même temps je vois leur métier Donc c'est aussi le but de mon stage Et j'apprends et j'aime ça Ça m'a plu Et puis ici je vois les différentes étapes J'ai maçonné, j'ai fait des joints J'écroule le béton Alors quand tu seras sur Tech, tu vas sur les sorties Tu verras de quoi tu parles Voilà, c'est le but du stage en même temps Tu m'emmènes ? Je t'emmène un coup Oui je t'emmène un peu Merci Sous-titrage ST' 501